... Depuis le lancement du concours, les ambassades et consulats chinois en Afrique, les forces de maintien de la paix, les équipes médicales chinoises déployées en Afrique, les instituts Confucius, les entreprises chinoises et les Chinois d'Outre-mer y ont participé activement. Les organisateurs ont reçu plus d'un millier de textes de photos et de vidéos envoyés depuis 46 pays africains. Je suis un enseignant bénévole à l'Université du Caire. Je viens de terminer ma mission de deux ans et demi. Pour me souvenir de mon séjour en Égypte, je tournais souvent de petites vidéos de mes classes et des activités auxquelles je participais avec mes élèves. Mon œuvre est une cristallisation de ma vie quotidienne au Caire. Les œuvres couvrent différents domaines de la coopération chino-africaine, dont la modernisation de l'agriculture et de l'industrie, l'investissement, la protection de l'environnement et la paix. Les œuvres ont été lues plus de 900 000 fois sur Internet. J'ai été très impressionné par la profondeur et les sentiments exprimés par les Chinois à travers leur écrit. C'est même parfois émouvant de voir le ressenti qu'ils ont en Afrique, les sentiments qu'ils portent pour l'Afrique et les Africains. Et ça ne fait que renforcer l'amitié entre l'Afrique et la Chine, ça ne fait que renforcer l'amitié entre les Africains et les Chinois. L'Afrique est un continent vaste, riche et dynamique. Il y existe le plus grand désert du monde, la plus longue rivière, le charme de la nature, la civilisation ancienne et différentes cultures. Depuis le XXIe siècle, grâce à la politique sur la coopération économique et commerciale chino-africaine, de plus en plus de Chinois mettent le pied en Afrique. En se lançant dans une coopération bilatérale, ils travaillent et vivent là-bas avec une affection sincère et un enthousiasme inédit. Il y a plus d'un million de Chinois en Afrique et plus de la moitié y sont allés de leur propre initiative. Ils connaissent de mieux en mieux ce continent. L'Afrique leur a offert beaucoup d'opportunités. Grâce à leurs efforts, ils ont trouvé leur place en Afrique. Ils se sont rendus compte que les Chinois ont beaucoup à apprendre auprès du peuple africain. Sous-titrage Société Radio-Canada